alors chers amis ravis de vous retrouver pour une nouvelle vidéo toujours dans l'actualité du barça les jours de ronald kouman ofc barcelone sont peut-être comptés et de façon imminente il pourrait être sur le point de quitter le barça âgé de 58 ans il a subi ces derniers temps une pression immense et qui s'est intensifié après la défaite face au bayern en ligue des champions le nul contre la formation de grenade vient empirer la situation c'était un match au cours duquel on a vu un barça qui a semblé manquer de plan d'attaque clair pour justement venir à bout de la formation andalouse ce qui met encore une fois ronald kouman dans une situation délicate concernant son avenir maintenant la décision de l'ouvrier a été prise selon certains médias fiables comme le mundo deportivo qui affirme dans le même temps que johan laporta travaille déjà pour trouver son remplaçant on a beaucoup de choses à se dire pas d'avant match aujourd'hui on va parler uniquement de la situation du FC Barcelone dans cette vidéo donc juste après l'intro on verra tout cela ensemble donc avant de commencer la vidéo je vous présente barça shop c'est un site de vente en ligne qui vend tout ce qui a un rapport avec le FC Barcelone il y a pratiquement tout ce que vous voulez pour supporter le barça chaussures casquettes bonnet maillot et ainsi de suite et la bonne nouvelle est qu'il livre partout donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description le premier suivez les instructions et passez votre commande c'est très simple à faire et ça va surtout aider la chaîne il y a beaucoup de spéculation concernant le remplaçant de ronald kouman avec pour l'instant deux noms qui reviennent à chaque fois le premier sans surprise c'est celui de l'ancien milieu de terrain et légende du club xavi hernandez une figure emblématique et vénérée au sein du barça alors il a fait ses incursions dans le monde managérial avec le club qatarie d'Alsad où il a connu un succès raisonnable il a 41 ans et depuis l'année dernière il avait été lié au barça avant la nomination même de ronald kouman son nom était revenu lorsque joan laporta a pris les rênes de l'équipe en tant que président mais l'affaire ne s'est jamais concrétisé xavi est un nom tenu en haute estime par jordi criff responsable du recrutement international au FC Barcelone et confident de joan laporta alors qu'il a prolongé son contrat avec al-sad mais ce qu'il faut savoir est que cela ne posera aucun problème si jamais le FC Barcelone confirmé son intérêt envers lui maintenant le fait que xavi connaissent Barcelone de fond en comble et qu'il introduirait sûrement la philosophie joan cruf dans l'équipe joue en sa faveur le deuxième nom envisagé est celui de roberto martinez le sélectionneur de l'équipe de la belgique maintenant il faut savoir que c'est un objectif très difficile à atteindre pour le barça en raison de ses engagements avec son équipe actuelle en effet il doit guider la belgique vers les demi finales de la nation's league ainsi que les éliminatoires de la coupe du monde 2022 ce sera le mois prochain de plus le FC Barcelone devrait payer une indemnité à la fédération belge s'il le signait cela en plus de 12 millions d'euros comme indemnité de départ qui serait versé à ronald coman pour rendre l'opération martinez difficile pour le FC Barcelone autre xavi hernandez et roberto martinez le barça jette également son regard sur l'ancien milieu de terrain philippe cocou ainsi que sur antonio conte et andrea pierre l'eau tous libres actuellement le patron de l'ajax eric tenag est également un nom à l'étude maintenant joan laporta et la hiérarchie du club tiennent fortement à ce que le rendez-vous soit correct et sont prêts à attendre pour évaluer soigneusement leurs options avant de prendre une quelconque décision reste à savoir qui le club va choisir mais le temps de ronald coman à barcelone touche à sa fin c'est sûr alors il y a une chose qui m'a fait rire c'était durant sa conférence de presse lorsqu'il dit regardez les joueurs regardez la liste d'équipe avons nous les joueurs pour jouer au tikitaka qui t'a dit de jouer comme guardiola ou joan cruf on sait que tu n'es pas capable ce qu'on te demande c'est de transmettre une énergie positive à l'équipe en faisant avec ce que tu as ce qu'on te demande c'est de compter sur tout le monde et surtout de faire jouer ce qui mérite de jouer c'est très simple comme demande et à l'heure actuelle on voit pas de division ni de préférence entre certains joueurs plutôt on voit la cohésion dans le vcr et surtout l'entente on traverse des moments très difficiles que ça soit sûr et en dehors des terrains l'équipe doit s'unir pour surmonter tous ces problèmes maintenant l'erreur qu'on doit éviter c'est de répéter les mêmes bêtises qu'il y a quelques années avec tata martino qui a été signé pour remplacer futito villanova obligé malheureusement de quitter son poste d'entraîneur du fc barcelone à cause du concert et l'argentin a été catastrophique finalement il quitte le barça remplacé par luys enrique entre 2014 et 2017 et après l'ère guardiola je peux dire haut et fort que l'ère luys enrique a été la meilleure malheureusement triste fait pour lui puisqu'il avait des différents avec certains cadres du vcr comme jordi alba ce qui se répercute dans les performances de l'équipe et les résultats commencent à devenir frustrant il est remplacé par valverde en 2017 l'ancien bilbao et malgré le fait qu'il ne perdait pas beaucoup de matchs son style de jeu ne plaisait à personne et pire encore ils perdaient des matchs là où il ne fallait pas face à la roma et face à liverpool deux matchs qui se sont joués en allée et en retour et pourtant les matchs au camp nous ont été gagnés respectivement 4 buts à 1 et 3 buts à 0 mais dans les matchs retour c'était toujours un barça qui perdait sur des scores humiliants 3 buts à 0 au stade olympique de rome 4 buts à 0 à enfil provoquant la colère et la frustration au sein de l'équipe dans la précipitation on engage un entraîneur qui n'a jamais entraîné une équipe composée de stars comme leo messi lu suarez sergi busquette gérard piqué etc avec tout ce qu'il représente dans le football la seule entre guillem et grande équipe que cetien a entraîné dans sa carrière et le betis sévi et on lui donne une équipe du barça complètement malade ça ne pouvait pas marcher conséquence une défaite humiliante face au bayern munich 8 buts à 2 le 14 août 2020 5 jours après c'est à dire le 19 ouf de soulagement pour beaucoup de gens parce qu'une légende du club arrive à la personne de ronald cooman en qui tout le monde vous voyez comme le sauveur on pensait tout ce qu'il va changer le visage du fc barcelone malheureusement tout n'est pas rose avec lui c'est une légende du club en tant que joueur c'est vrai qu'on n'était pas présent mais l'histoire dit que c'est lui qui a marqué le coup front victorieux en finale de ligue des champions 92 face à l'assemble de riad jeanne permettant au fc barcelone de remporter sa toute première ligue des champions maintenant depuis qu'il est là le barça n'a pas évolué ce qui provoque la désolation et l'inquiétude de tous les fans du barça ce rappel est très important pour la bonne et simple raison qu'il ne faut pas bâcler le travail et remplacer le mal par le pire et moi personnellement quand je vois sur cette liste le nom de pirlo je me pose la question à savoir c'est quoi le projet de fc barcelone je ne sais pas si vraiment le club le veut parce que si souvent les médias nous racontent du n'importe quoi pirlo on l'a vu l'année passée on l'a vu avec la juventus l'année dernière il n'a rien foutu et il a fallu une mauvaise performance du napoli pour que son équipe la juve se qualifie en ligue des champions maintenant dire que c'est lui qu'il faut à la tête du barça ne ferait qu'aggraver la situation on veut quelqu'un qui saura faire du barça une belle et merveilleuse équipe de football comme on l'était il y a quelques années et surtout de quelqu'un qui pourra s'adapter aux joueurs qu'il a à sa disposition je prends juste l'exemple de continue après son match face à grenade j'ai vu des gens le critiquer mais avant de critiquer un joueur il faut le mettre tout d'abord dans sa position naturelle et s'il ne fout rien là on peut parler je l'avais dit dans l'une de mes vidéos c'est pas un élit soit tu le mets milieu offensif il va organiser le jeu ou milieu relayeur donc si tu le mets sur l'aile il faut pas s'attendre à ce qu'il excelle il n'est pas fait pour ça alors moi en ce qui me concerne il n'y a que trois qui m'intéresse et en qui j'ai confiance le premier c'est l'actuel entraîneur de l'ajax le deuxième c'est franck garcia pimienta et le troisième xavi si on pouvait avoir un de ces trois là j'aurai l'audace de dire que la transition commence maintenant vous dans la section commentaires dites moi l'entraîneur idéal pour remplacer kouman donc c'était tout pour cette vidéo merci de l'avoir regardé jusqu'à sa fin continuez à vous abonner à la chaîne mais n'oubliez pas d'activer la cloche de notification vous êtes les meilleurs ciao à bientôt et 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 Pour échanger avec moi directement, c'est possible sur Instagram. Le lien se trouve dans la description, donc rejoignez-moi là-bas, ainsi que sur Twitter et même sur Facebook.